Salut les disciples, je vous présente aujourd'hui le boxeur le plus dangereux sur le ring, mais qui a aussi une histoire personnelle terrifiante. Edwin Valero, alias El Inca, alias Dinamita, invaincu en 27 combats pour 27 victoires par KO. Il naît au Venezuela le 3 décembre 1981. Il devient rapidement un phénomène sur le ring en remportant ses combats par KO, toujours dans le premier round. Lors de son 19ème combat, qui a lieu au Japon, un riche parieur promet une forte prime si son adversaire du jour, Genaro Trenzekos, arrive à tenir au moins deux rounds. Par miracle, Genaro va survivre au premier round, mais il sera arrêté par l'arbitre dans la seconde reprise. Pour son 20ème combat, Edwin affronte Vincente Moschera en 2006 pour le titre WBA des Superplumes. Il va devoir patienter 10 rounds pour que le coin de Moschera jette l'éponge, sûrement le plus dur combat de sa carrière. En 2009, il monte de catégorie pour affronter Antonio Pitaloa, champion WBC des poids légers. Il n'avait plus combattu aux Etats-Unis depuis 2003, car suite à un accident de moto en 2001, il souffre de lésions cérébrales, ce qui l'empêche de boxer aux USA. Il gagne en deux petits rounds. En 2010, il fait son ultime combat contre Antonio De Marco. Et la seule chose à retenir de ce combat, c'est qu'il va être blessé à l'œil par un coup de coude. Mais l'issue du combat est, comme d'habitude, une victoire avant la ligne. Edwin Valero avait un style très agressif sur le ring. Il cherchait toujours à aller de l'avant. Et à part son pas de retrait, il n'avait pas vraiment de technique de défense. Pour lui, la seule défense, c'était l'attaque. Et à chaque coup, il cherchait le coup dur. Et pour ses 27 combats, il a réussi à trouver le chaos. Le 19 avril 2010, alors qu'il est au sommet de sa carrière professionnelle, Edwin Valero va se donner la mort, après avoir assassiné sa femme. Elle n'avait que 24 ans et lui, 28. Edwin Valero était un proche du dirigeant vénézuélien Hugo Chavez. Fanatique au point de se tatouer son portrait sur la poitrine. Il était un héros national, si bien qu'on lui pardonnait et qu'on taisait ses problèmes de drogue, d'alcool et sa violence. Sa femme et ses enfants ont vécu dans la souffrance de la tyrannie d'un mari, d'un père terriblement dangereux. Et pas seulement pour ses adversaires sur le ring. Edwin Valero est un talent gâché de la boxe. On aurait pourtant rêvé en faire une légende et pas un démon. En 2010, Manny Pacquiao est champion en Walter, mais en 2008, ils étaient tous les deux chez les superplumes. Edwin était champion WBA et Manny champion WBC. Imaginez ce qu'aurait été un combat pour une unification des titres entre ces deux champions. Apparemment, alors qu'Oscar de Laoya préparait son combat contre Manny, il a demandé à Edwin Valero de venir faire le sparring. Finalement, on lui a demandé de quitter le camp d'entraînement, car il était un peu trop puissant pour le champion finissant. En 2016, un film est sorti exclusivement au Venezuela, qui en seulement 24 heures fit un carton. Mais les familles ont décidé de retirer le film des salles après deux jours d'exploitation. Pour finir, en 2005, certains Français ont eu la chance de voir Edwin Valero boxer contre Aram Ramizian à Paris. Je finis sur les images de ce chaos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est pour vous le boxeur le plus dangereux. Si vous voulez d'autres vidéos de ce format-là, finissez cette phrase dans les commentaires. Le boxeur le plus, et vous me dites la fin de cette phrase. Voilà, tout simplement. Et moi, je ferai les recherches sur ce boxeur-là. Si vous me dites le boxeur le plus sensible, je devrais chercher des vidéos sur le boxeur le plus sensible. Laissez parler votre imagination, et j'espère que ça donnera des bons sujets de vidéo. Je vous dis à la prochaine. Fighting ! Sous-titrage ST' 501